C'est un peu le salon de l'agriculture mais sur le terrain, ce week-end a lieu l'opération de ferme en ferme. 210 fermes de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de Drôme-Ardèche seront ouvertes au public. Ça fait maintenant 30 ans que cette opération existe et c'est dans la Drôme qu'elle est née. Géraldine Chêne et Hugo Chaplon nous racontent son histoire. C'est la dernière ligne droite pour Julien, agriculteur dans la Drôme des Collines. Les préparatifs c'est mettre la signalétique sur la ferme. Il prépare de ferme en ferme une initiative née dans la Drôme il y a 30 ans. Une poignée de producteurs en vente directe décident alors d'ouvrir leur ferme au public un week-end par an. Depuis, l'opération s'est étendue à d'autres départements et 600 fermes y participent. Julien, lui, a repris l'exploitation de volailles et de lapins de son père, nourris avec leur propre culture de céréales. On va poser de la rebalise ensemble. Et il y a 30 ans, Gilles faisait partie des pionniers de l'aventure. Il la défend encore aujourd'hui avec ferveur. Vous avez la chance de faire de ferme en ferme, c'est de rentrer à l'intérieur d'une exploitation agricole. Ce qu'on ne fait jamais en France, c'est qu'on ne met personne à l'intérieur. Nous ici, on rentre, on rentre là, on vient, on visite. On peut poser toutes les questions, on est obligé de répondre. On ne peut pas s'enfuir. On est là, les lapins sont en plein air, les poulets se baladent, on leur donne quoi à manger, quoi, comment. On est obligé de tout leur dire et de leur dire la vérité. Et en 30 ans, la philosophie de ferme en ferme n'a pas changé. Dès le départ, c'était d'ouvrir ces fermes pour montrer comment on travaillait, montrer aux gens qu'il n'y avait pas que des produits. On n'achetait pas que ces produits qu'en supermarché, il n'y avait pas que des produits super beaux, super classes. Mais il y avait aussi des produits fermiers qui étaient tout aussi bons, des produits de plus petites fermes. Vous ne trouverez pas de grandes exploitations pendant ce week-end portes ouvertes, mais des fermes à taille humaine. C'est plutôt des valeurs d'agriculture durable, donc de faire en sorte que nos fermes soient là et qu'elles continuent à être là. On voudrait aussi installer un maximum de gens en agriculture. On parle beaucoup de produits locaux, de vente directe, on parle aussi d'autonomie alimentaire. Tout ça, ce sont des choses qui sont très techniquement importantes. et qui nous tiennent à cœur quand on fait partie de ces réseaux. L'an dernier, l'opération avait attiré plus de 200 000 curieux. Et je ne suis pas à se pitcher, celle là-là. Et je jugne. On verra. Onuariser les sieges. On va stacked par là壓beroammer. On va voir.